Super, je vous en prie messieurs-dames. Sans surprise, pour un 15 juillet, tous les sièges de la première navette du matin sont occupés, direction les plages du Lodou et celle de Saléj. Nous demandons de ramener vos poubelles à bord, de ne pas bivouaquer et de ne pas allumer de feu sur place. Le bord de mer est protégé par le conservatoire du littoral sur 5700 hectares. Les lieux sont intacts, comme au premier matin du monde, la magie des agriates opère dès l'arrivée. C'est joli, c'est magnifique, elle est transparente. Paradisiaque. Tous les éléments sont réunis pour faire du Lodou un lieu d'exception, avec en prime quelques ruminants assez photogéniques. Parmi les touristes, il y a les nouveaux venus et puis les inconditionnels. C'est vraiment paradisiaque, une plage magnifique qu'on connaît depuis très longtemps, mais on y revient toujours aussi volontiers. Il suffit d'un quart d'heure en 4x4 pour rejoindre Saléj, une des plus belles plages de Corse, avec 1500 passages par jour en période de pointe. Que ce soit sur la plage ou dans l'eau, les insulaires sont aussi nombreux que les touristes. Plusieurs d'entre eux sont venus par leurs propres moyens. L'eau est claire, bleu, c'est un endroit fantastique, on ne peut pas ne pas venir ici si on a un bateau. Pique-nique sur le sable ou paillote dans la Pinède, quelle que soit l'option choisie, les lieux doivent rester propres à la fin des repas. On leur dit pour les déchets de faire attention, pour les cigarettes de ne pas les jeter sur la plage ou dans la nature, parce qu'il y a même des incendies, donc pour ça ils sont assez conscients. Aujourd'hui, les visiteurs ont quitté sans regret l'eau cristalline. La finale de la Coupe du Monde est restée prioritaire dans leur esprit.